bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être consacrée au cas de disparition inquiétante de mathieu broutin alors c'est un cas de disparition peu connu mais comme vous avez pu le voir sur la chaîne depuis le début je ne traite pas forcément que des cas connu je traite également des cas bas qui sont pas forcément trop mis en lumière par les médias alors encore une fois merci à ceux qui soutiennent la chaîne vous êtes de plus en plus à commenter donc c'est super et puis il ya des commentaires également qui éclairent bien certaines interprétations de cartes désolé si vous entendez du bruit c'est qu'il pleut fort il ya du vent et du coup ben je suis dans une véranda là et ça fait du ça fait du bruit sur la petite toiture donc voilà donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne on va dire que c'est vous qui entretenait la flamme de la chaîne puisque au plus où il ya d'interactions au plus ça me motive à faire des vidéos voilà vous comprenez bien que je vais pas faire des vidéos non plus si trop peu de personnes interagissent avec mes vidéos voilà donc pour information également il est possible de me demander un tirage personnalisé voilà pour le à peu près n'importe quel sujet n'hésitez surtout pas à faire appel à à moi en m'envoyant un mail tout simplement en me décrivant votre sujet on prend contact après par téléphone et puis ben on fait le tirage il ya la possibilité de le faire en visio pour que vous puissiez voir en direct le tirage ou alors par téléphone tout court si on si vous ne souhaitez pas être en visio et par la suite après le tirage je vous envoie les la vidéo en fait du tirage pour que vous puissiez avoir une une trace de votre tirage voilà donc c'est à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran alors c'est parti on va parler donc du cas de disparition inquiétante de mathieu broutin alors mathieu broutin était âgé de 17 ans quand il a disparu du de son lycée en fait son lycée qui se trouve à ambrun donc c'est sa disparition a eu lieu le 31 mars 2004 et c'est suite à une dispute par téléphone avec sa mère et par rapport à des notes alors en fait mathieu broutin était interne au lycée et justement donc comme je viens de vous le dire le 31 mars 2004 il a eu une conversation téléphonique assez houleuse avec sa mère concernant son bulletin scolaire qui était décevant et en et ça parlait de réorientation etc donc c'est c'est à noter ça il peut y avoir une notion d'échec donc on va voir ensemble il y avait sa mère qui devait venir le chercher à midi ce jour là mais mathieu ne s'est pas présenté au cours l'après midi voilà donc après au niveau de la chronologie la la disparition donc c'est le 31 mars que mathieu broutin a quitté le lycée le lycée et il n'a plus été vu depuis plus personne ne l'a vu ensuite il ya eu des investigations bien entendu qui ont été faites mais malgré toutes les recherches qui ont été faites par la gendarmerie etc il ya on a toujours aucune trace de mathieu alors il ya des hypothèses qui ont été évoquées bien sûr mais il n'y a aucune de celle ci qui ont pu permettre de résoudre le mystère de sa disparition donc c'est ça fait à peu près 20 ans là que que mais que cette disparition perdurent que ce mystère perdurent alors on va essayer justement par rapport à ça de faire un tirage pour voir si on peut avoir quelque chose comme réponse avec les cartes alors on va commencer et ben la carte qui s'est retourné c'est le phoenix renaître de ses cendres on va voir si elle ressort dans le tirage mais en tout cas la carte qui a sauté c'est ça renaître de ses cendres donc faut savoir également je l'ai pas dit dans mon résumé que le beau père de mathieu broutin était gendarme donc son père à l'époque était gendarme et sa mère s'est remarié avec un gendarme et que ce monsieur était très autoritaire très rigide avec mathieu broutin qui n'était pas son fils mais il voulait l'éduquer voyez de façon militaire puisque un gendarme c'est un militaire et donc mathieu avait beaucoup de mal avec cette autorité il ne supportait pas le cette autorité et le fait de se sentir oppressée voyez donc je dis pas que c'est à cause de de son beau père je vous présente un peu le le contexte donc moi j'ai bien entendu j'ai aucune fin bien entendu non des fois on peut avoir des idées sur certaines disparitions on peut avoir des intuitions des voilà des ressentis là honnêtement j'ai aucun aucun a priori donc on va voir ensemble ce que les cartes vont pouvoir nous dire là il pleut beaucoup là depuis depuis plusieurs jours il pleut à saut je sais pas si chez vous aussi c'est la folie la terre est est trempé c'est de la patouille donc là on va essayer d'en savoir plus sur la disparition de mathieu broutin voir qu'est ce qu'il a qu'est ce qui a pu le mener à disparaître alors est ce que c'est une disparition volontaire est ce que c'est autre chose est ce que on va voir c'est bon allez on commence le tirage allez c'est parti on retourne les lettres u alors là il ya le coeur forgé on forge son coeur voyez on a on forge le coeur bon pour l'instant c'est beaucoup trop tôt là là les cartes en plus ce sont assez assez on va dire différentes il ya un puzzle il ya la banquise donc qui se détache quelque chose qui font et il ya un îlot ici vous voyez il ya un îlot on se sépare de la de la banquise on se sépare de ya un puzzle et on se sépare de la banquise en fait des îlots se détache et vous voyez qu'il ya un îlot à de la nature et de la verdure dessus donc bon pour l'instant c'est trop tôt on va voir si les autres cartes explique un peu mieux c'est deux premières cartes je sais pas c'est bizarre parce qu'on n'a pas de notion de dans cette affaire a priori on n'a pas de notion de femmes mais là ça fait je sais pas on va voir donc là il ya une danseuse une une fille qui danse qui vous qui danse sur un tourne disque donc et il ya quelqu'un qui soit qu'il a film soit je sais pas si c'est des haut-parleurs j'arrive pas à voir quelqu'un qui l'a film ou vous fait en tout cas qui est derrière quelqu'un de méchant et là il ya une notion de temps en savant en sachant que là je voulais pas dit mais je pense que vous l'avez vu il ya une des une des petites montres qui sont montres à gousser qui est la vitre cassée il est trop tard on peut dire qu'il est trop tard on va voir c'est trop tôt là il est il est spécial de le tirage donc là on a ben on on a quelques quelqu'un qui a toutes les clés quelqu'un qui a qui qui a les informations qui a les clés qui a de quoi se forger quelque chose qui a l'argent qui a une longue vue la notion d'argent quand même alors il faut savoir que mathieu broutin trempé dans un trafic de drogue donc mathieu broutin se droguer et est trempé dans un trafic de drogue ça c'est quand même à savoir je voulais pas dit dans le résumé mais c'est à savoir donc là il ya on se sent un peu comme un roi on a tout à disposition est ce qu'il était assez à l'aise parce que là regardez il ya l'argent il ya les clés il ya la longue vue on voit loin on se forge voyez ce que je vais vous dire est ce qu'il n'ya pas est ce qu'il se sentait pas un peu comme un roi comme quelqu'un qui avait tout à sa portée de main par rapport à l'argent on continue on continue bon il ya décidément voyez j'ai un doute c'est pour ça que je fais des silences parce que je réfléchis ça m'intrigue moi il ya une femme là qui forge un coeur voyez et et là encore une femme donc une femme qui danse mais avec il ya le mal derrière elle c'est comme si elle faisait elle joue un peu sur de la musique mais il ya quelqu'un de mauvais derrière quelqu'un ou un groupe ou je sais pas mais en tout cas quelque chose de mal et là encore le couple qui ressort c'est la clé la clé c'est le couple regardez le couple et vous avez encore une carte avec le coeur c'est regarder la clé c'est non mais c'est les deux cartes sont les mêmes en fait en réalité elles sortent ensemble et c'est les mêmes on va dire il ya la clé et là aussi vous avez ça ouvre il ya le coeur dedans j'ai même désolé pour le bruit là on si ça vous entendez tapoter c'est c'est la pluie qui tombe sur la toiture c'est chiant il ya le vent fort allez go ouais bah longue vue ouais il ya quelque chose là donc là encore la longue vue avec un petit groupe voyez qui joue et là vous avez une notion de temps avec le danger il ya le danger là il ya le danger il ya le serpent qui ici donc là on a on attend il ya le il ya deux on joue avec le temps et il ya le temps aussi là qui est là voyez le temps parce qu'il ya le sable il joue avec le sable c'est le temps il ya le danger on continue je déroule là parce que voilà il ya plusieurs directions voyez il ya plusieurs choix bon là c'est ça en plus ça va ensemble regardez la cette carte voyez donc là on a un truc il ya une cible voyez il ya une cible il ya des flèches donc il ya une cible il ya des flèches ça fait un peu comme une capsule de jules verne voyez de voyage un peu comme un voyage là ça représente le voyage le début le déplacement est là également vous avez voyez que des flèches dans tous les sens des carrefours des flèches des ronds-points des ont le débat le voyage en tout cas le déplacement les deux cartes sont cohérentes elles sortent ensemble là il ya encore un déplacement là regardez un radeau il est tout seul il ya le danger il ya le danger le danger là il ya le danger qui revient plusieurs fois et là regardez avec cette avec cette carte elle est sorti à cette carte donc le nom isolé en pleine mer agitée avec un requin ici et la méduse victime Il y a la méduse la regarder là au drapeau sur le drapeau donc là il ya il est en danger alors là ça fait 20 ans donc là il sûrement que là on parle du passé on va poser la question après savoir s'il est toujours vivant moi pour moi on est dans le passé c'est là on nous explique qu'est ce qui s'est passé justement les raisons d'être de les raisons de son départ et là donc il ya il ya quelque chose il ya quelqu'un qui mijote quelque chose de pas top voyez il cuisine quelque chose vous voyez bon il ya une notion de danger il ya une notion de femme et de départ de déplacement et comme on dit regardez là on dit l'herbe est plus verte ailleurs dans cette carte ça pourrait bien expliquer voyez l'herbe est plus verte ailleurs j'ai l'impression qu'il a voulu partir parce qu'ils sont ils pensaient que c'est qu'il serait mieux ailleurs il ya eu un rapport avec une femme je pense qu'il se sentait assez à l'aise financièrement mentalement il devait se dire je peux être indépendant j'ai de l'argent c'est bon certainement avec la drogue qui vendait ouais bien encore le 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 diable là ça fait deux fois là oui il ya la tentation là il ya la tentation ça bouronne ça breuve à la source donc bon je pense qu'il ya une il ya quelque chose il ya il s'abreuve à la source donc c'est il ya peut-être un rapport avec ce réseau de drogue et là bon c'est des télés alors est ce que c'est les médias elle n'a pas vraiment été médiatisé cette cette affaire ici on voit une télé cassée mais il n'y a pas que ça il ya d'autres choses donc je sais pas cette carte j'arrive pas à l'expliquer dans ce cas il ya des télés éteintes il ya pas mal de télés éteintes donc on pourrait dire que c'est pas une affaire qui est trop médiatisé si c'est ça parce que la moitié des télés sont éteintes tout cas c'est on continue on continue vous voyez ben c'est ça je vous disais j'ai l'impression se forger le coeur regardez là on se forge le on se forge le coeur on on fait ses armes quoi et là regardez cette carte est sorti la statue qui se forge qui se sculpte plutôt qu'est ce que je vous dis qui se sculpte et il ya le marteau regardez le marteau est là le marteau était déjà présente dans une autre carte tout à l'heure je sais pas où elle est ben le marteau il est encore là le la fille qui forge là et il ya encore là le marteau voyez donc là on veut se sculpter soi-même on veut voler de ses propres ailes donc là c'est une notion de liberté on veut on veut on et alors on veut se sculpter soi-même mais regardez il ya cette carte qui est sortie avec dans un groupe on on fait partie d'un groupe et a priori pas pas top quoi voyez les têtes donc pour moi ça m'a l'air assez clair là le tirage oui ben voilà bon ben regardez là il ya le danger et il ya les drogues les potions voyez bon c'est la drogue je pense que c'est en rapport à la drogue et regardez la lumière avec une espèce de chef voyez un chef invisible puisqu'on n'a pas le visage donc moi je pense qu'il ya un rapport avec la drogue voyez la lumière là c'est que des lumières sur cette carte et elle est sortie avec ça là le serpent les dangers la drogue les potions à tout ce qu'elle est mais non non c'est il ya un rapport avec la drogue limite le tirage il est limite donc là on a la réponse alors il ya juste la femme que je n'arrive pas on va voir là on va voir on va voir on va déjà poser la question avec la femme est ce que mathieu broutin est parti a disparu pour une raison de coeur est ce que mathieu broutin est parti pour une raison de coeur rejoindre une femme est ce que mathieu broutin est parti rejoindre une femme bon je pense que ça m'a l'air clair même ici regardez il ya une femme ici même à côté du diable il s'abreuve on va on va voir il ya le coeur aussi pardon j'ai éternué il ya pas mal il ya un rapport avec une femme toute façon il ya beaucoup trop de même ici mais c'est pas flagrant donc je vais c'est bon on va voir alors il ya une sorte de compétition il ya faire le coq voyez faire le coq le gagnant qui est le coq à côté vous avez un perdant et un lion alors le lion c'est intéressant qui sorte parce que le lion c'est la capacité de s'assumer le lion là parce que regardez là ils font des oeufs regardez là le c'est un coq mais bon il ya un oeuf le drapeau des oeufs le drapeau des oeufs et là vous avez le lion qui n'a aucun rapport avec les poules voyez et le lion le symbole la symbolique c'est la capacité de s'assumer le pouvoir de prendre des décisions donc là c'est peut-être on va voir c'est peut-être la capacité de ça vouloir s'assumer se mettre en couple s'émanciper mais il ya le danger derrière cette femme là alors je pense que cette femme faisait partie d'un groupe peut-être de son réseau de drogue là il l'a connu certainement dans ce réseau voilà c'est donc cette cette carte qui est sorti sur le veut que le coeur qui est forgé et là il ya une énigme voyez il ya des casse-tête il est des labyrinthes on s'y perd voyez on s'y perd là il ya un labyrinthe là il ya un casse-tête je sais pas comment interpréter cette carte là précisément on construit quelque chose on voit qu'on construit quelque chose mais c'est compliqué à faire puisque c'est des énigmes c'est ça se fait pas facilement quoi alors là sur la carte du couple qui s'embrasse là qui est la clé on a une femme avec avec des enfants dans les bras enfin une mère avec des enfants dans les bras je sais pas qu'est ce que ça peut vouloir je sais pas franchement je sais pas qui est cette personne je sais pas si je sais je pense pas que ce soit cette femme je pense pas que ce soit celle là c'est autre chose ça représente juste la tendresse voyez moi je vois pas le côté enceinte je vois pas le côté je vois plutôt le côté tendresse voyez la clé c'est le besoin de tendresse et le besoin d'amour le besoin de voyez ce que je veux vous dire pour moi c'est ça alors il ya des enfants dans les bras oui mais c'est le moi je vois plutôt le côté tendresse voyez dans cette carte alors là sur la carte du coeur qui était dans le coffre on a cette carte qui est sortie une signature peut-être un engagement un contrat et là il ya de l'argent il ya une notion de prix d'argent alors c'est pas forcément un contrat signé mais en tout cas c'est peut-être un pacte ou alors ils se sont c'est peut-être une ils se sont mis d'accord d'être en couple mais il ya quand même une notion d'argent alors est ce qu'ils ont est ce qu'ils font un genre de business ensemble est ce qu'ils sont ensemble en duo pour peut-être la le trafic de drogue est ce que c'est ce qu'ils ont voulu je sais pas moi mais en tout cas il ya une notion d'argent impact ou alors un contrat ou alors une alliance quoi quelque chose qui les lie mais on a posé des questions mais je n'aime mais chercher ouais la tendresse on va poser la question si mathieu broutin est ce que mathieu broutin est toujours vivant est ce que mathieu broutin est toujours vivant voilà deux cartes seulement on dirait que oui mais on va voir l'autre carte on va voir tout de suite l'autre carte oula bizarre la carte là elle n'est jamais sorti c'est pour ça j'ai préféré retourner l'autre carte je sais pas parce que là on voit rien de négatif dans cette carte cette carte pour préciser cette carte est sortie sur cette carte là de ce de se sculpter soi même voyez alors là on écrit l'histoire voyez on écrit l'histoire on écrit un livre il ya une femme derrière qui regarde il ya un homme ici mais et là cette carte le danger là vous voyez elle est sortie sur cette carte là de de mathieu qui est en plein milieu de numéragité avec le danger les l'aile de requin ici et ici vous avez donc elle est très bizarre cette carte c'est la première fois que je la sors de tous mes tirages on a une femme qui n'a pas l'air gentille du tout qui a l'air de faire de la je sais pas il ya des cartes est ce qu'elle fait une de la voyance est ce que qu'est ce qu'elle fait là c'est quoi ce truc là il ya une carte qui est il ya une femme qui est pas top quoi il ya une femme qui a le danger derrière elle il ya une femme nocive ou qui en rapport à des gens nocifs voyez parce que là il y avait le mal derrière elle est là derrière elle regardez il ya des masques il ya des ya un groupe de personnes franchement pas top et les cartes qu'elle sorte qu'elle sort regardez le coeur brisé l'échelle le machin là il ya le combat fin j'ai pas bizarre la question que j'ai posé c'est est ce que mathieu broutin est en vie et on on a eu ça en cartes on a eu ça comment interpréter cette carte elle n'est pas positive en tout cas mais on voit pas la mort mais sur les masses qui sont bizarres j'avoue ils sont bizarres on va continuer on voit on va encore sortir deux cartes pour ses pour couvrir ses cartes là est ce que mathieu broutin est encore en vie est ce que mathieu broutin est encore en vie aujourd'hui oui moi pour moi il a envie pour moi il est en vie mais il n'y est pas dans un environnement positif il est vraiment dans des baux il est tombé dans voyez il est tombé dans le piège tombé dans le trou il est il est il il est je sais pas regardez là 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 c'est bizarre c'est assez occulte c'est assez occulte au final ce tirage il est assez sombre il est plutôt très sombre même parce que il n'y a que des il y a pas mal de cartes négatives il n'y a pas la mort pour moi il est vivant pour moi il est vivant maintenant on a assez de cartes pour il est vivant mais il fait des choses vraiment bizarres il est entouré de gens dangereux qui font des trucs pas top en tout cas qui sont pas net il est tombé dans un trou dans un piège dans un il est tombé dans le panneau on va dire donc il est vivant je vais essayer de voir si on peut il a l'air clair le tirage moi pour moi là non mais il a l'air clair le tirage je je sais pas il est vivant il est dans un environnement dangereux je vais pas non plus je vais pas non plus épiloguer plus longtemps que ça je vais arrêter mon tirage ici je sens que c'est bon si je continue je vais je tire la ficelle pour rien non c'est bon là donc voilà en résumé on va résumer vite fait je l'ai déjà fait mais il y a quelqu'un il y a une fille je veux dire il y a une fille derrière il devait se sentir épaulé par une fille vous voyez ça a dû la fille c'était pas son élément déclencheur forcément mais c'était un tout je pense que c'est le fait qu'il était peut-être à l'aise financièrement grâce à sa vente de drogue qui l'a poussé à vouloir partir à s'émanciper s'extraire donc de son cocon familial qui était trop oppressant selon lui il y avait certainement une relation de couple avec une fille mais qui était en rapport avec un un groupe vraiment pas top alors soit la drogue soit j'en sais rien quoi d'autre mais sûrement la drogue mais en tout cas elle devait faire partie du groupe puisqu'il devait y avoir même une notion de compétition je pensais il devait y avoir une notion de compétition dans le groupe peut-être pour la même fille vous voyez on voit que c'est un réseau quelque chose de pas top il y a des cartes qui nous le prouvent il y a quelqu'un d'invisible c'est le côté réseau il y a des chefs qu'on voit jamais voyez là le réseau là encore quelqu'un qui donne une enveloppe mais on voit pas qui là il y a des gens derrière non non il y a quelque chose il y a quelque chose il y a un groupe en tout cas un groupe sûrement le trafic de drogue pour moi pour moi je vois ça comme ça on a eu la carte en plus tout à l'heure donc non pour moi il est dans le trafic de drogue j'ai l'impression qu'il y a encore il est tombé dans le panneau il est tombé dans le trou quoi il s'est fait avoir voyez c'est la perte et cette femme cette carte est intrigante j'avoue cette carte on voit que c'est vraiment pas pas positif du tout que ce soit la femme le regard ce qu'elle fait bon elle avait des mauvais projets voyez c'est ma foi en tout cas c'est négatif pour lui dans le sens que il est tombé dans un truc vraiment foireux par contre il est vivant voilà donc je vais arrêter le tirage là et puis je vous dis à la prochaine et merci à tous ceux qui jouent le jeu pour et pour mettre un petit j'aime un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner salut à tous à tous à Sous-titrage ST' 501